Il y a tout ce travail de reconquête de la nature avec un bureau d'études qui nous accompagne pour regarder quelle est l'évolution, à la fois la reconquête de la faune et de la flore sur ce secteur amant, voir ce que l'on peut déjà réouvrir aux hommes, aux humains, pour la découverte de ce site qui est absolument remarquable. Les chauves-souris, ce qu'on a fait pour les aider, on va dire, on a conservé la maison des ouvriers, on l'a sécurisé en fermant les fenêtres et les portes et en laissant juste des accès pour elle. Ensuite, sur les amphibiens, on a la salamandre tachetée, on a la grenouille agile, le crapaud commun, le triton palmé et le triton marbré. Donc eux, on a créé des marres de compensation. À l'entrée du site, on pourra les voir tout à l'heure, pour qu'ils puissent retrouver de l'habitat. Et puis il y a le suivi aussi de ces espèces sur la durée. Ensuite, il y a les espèces de reptiles, donc il y a le lézard des murailles, la couleuvre helvétique, la couleuvre des sculapes et l'orvée fragile. Donc eux, on leur a créé des zones d'enrochement, parce qu'ils perdaient de l'habitat avec la destruction de l'aménagement. Donc il y a les zones d'enrochement que vous voyez là-bas, qui ont été créées pour qu'ils puissent conserver de l'habitat, avec toute une partie minérale qui sera laissée côté cellules, côté exposition sud, pour pouvoir bénéficier de la chaleur de cette partie-là, pour les abriter.